oh putain salut les fondus alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le laser manuel vous avez vu ces dernières années une appétence justement pour ce procédé de soudage pour utiliser ce procédé il faut certaines précautions ne pas l'utiliser n'importe comment et appliquer certaines règles alors laser ça veut dire quoi laser c'est un acronyme ça veut dire que c'est une lumière amplifiée par stimulation d'émissions de rayonnement en clair c'est une grosse loupe cette technologie est plutôt utilisé pour les matériaux de faible épaisseur disons de 1 à 6 mm pour le moment alors à noter aussi qu'une bonne préparation est nécessaire et surtout l'état de surface le plus propre possible alors avant l'achat il ya quand même des précautions à prendre notamment la zone de travail c'est important une fois que vous aurez le laser il faut être sûr que cette zone répond aux normes de sécurité et surtout éviter les risques pour l'utilisateur vous savez ce que c'est que la vitesse palpébrale c'est la vitesse d'un clin d'oeil la vitesse palpébrale allait 0 15 à 0 25 millisecondes la lumière elle est autour de 300 mille kilomètres secondes ce qui veut dire que si jamais vous prenez un coup de laser dans les yeux je suis pas sûr que l'oeil réagisse plus vite que la lumière et n'oubliez pas un paramètre hyper important c'est la longueur d'onde du classe 1 au classe 4 c'est en nanomètres c'est ce qui vous permettra de choisir les bons deux pays et de bien vous protéger alors le soudage laser manuel n'a plus rien à voir avec le soudage électrique pour ceux qui ont l'habitude de souder avec les appareils électriques il ya des habitudes qu'il ne faut plus avoir ça c'est important bon là on va parler des différentes classes de laser alors classe 1 classe 1 1 m 1 c tout ça c'est sans danger on va vous donner quelques exemples comme les jumelles et microscope classe 2 et classe 2 m comme le pointeur laser en théorie le clignement de l'oeil suffit pour être en sécurité ensuite on parle de classe 3 3r et 3b donc là on parle de 5000 watts à 0,5 watts ce sont des lasers dangereux qui sont utilisés très souvent dans l'armée comme dans le médical et classe 4 avec lequel il faut avoir un maximum de protection le classe 4 est très souvent utilisé dans l'industrie aussi bien manuel maintenant que dans des enceintes fermées automatisée robotisée qui permet de faire des découpes du soudage du gravage et potentiellement risque d'incendie on va vous montrer la puissance d'un laser manuel surtout quand on n'a pas les bonnes précautions bon la différence qu'il ya entre le soudage électrique et le soudage laser c'est la longueur d'onde c'est à dire que pour le soudage électrique c'est des ultra violets ça viendra endommager la surface de l'oeil le cristallin et la cornée alors que le soudage laser on parle d'infrarouge et les infrarouges viendront directement dans le fond de l'oeil ce qu'on appelle la macula et les effets sont irréversibles quels sont les risques à utiliser genre de matériel les risques sont oculaires comme on vient de l'expliquer les risques de brûlure de brûlure pour aller jusqu'à la partie osseuse respiratoire bien se protéger individuel et collectif c'est important parce qu'il ya beaucoup de fumée risque électrique et électromagnétiques pouvant endommager certains matériels comme les ordinateurs téléphone et pacemaker alors il ya des choses à savoir pour le laser l'utilisation d'un laser on parle de mp et dnro emp exposition maximale permise c'est la distance entre la machine et l'homme ensuite dnro distance nominale du risque oculaire en clair c'est la distance entre le rayonnement et les yeux c'est grâce à ça qu'on pourra utiliser les bons epi il faut la longueur d'onde il faut la puissance de la machine et tout un tas d'éléments qui vous permettront de faire un calcul pour avoir la bonne protection oculaire au niveau de l'utilisation du laser alors ne croyez pas qu'une seule paire de lunettes suffit pour utiliser tous les classes de laser à chaque classe de laser sa paire de lunettes ou sa visière alors pour ceux que ça intéresse de savoir comment est fait une source laser il ya trois éléments dedans il ya une cavité résonante avec des miroirs un ampli qu'on appelle une fibre optique et après il ya tout ce qui est pompage excitation avec des diodes ensuite ce qu'on appelle la lumière du laser ça s'appelle de la lumière cohérente et pour ceux qui veulent plus de précisions n'oubliez pas de checker la description bon sur quoi on va tester le laser déjà dédicace igor ensuite on va en prendre un peu plus épais je vais pas essayer de le gonfler comme ça je vais plutôt le gonfler à la soufflette plus épais que le ballon de baudruche tiens on va tirer sur une courge relativement dur classique du carton on va tenter d'allumer une bougie tiens on va le faire aussi sur une protection individuelle le casque à des et enfin un os il pue avant de faire l'acquisition de cette technologie il est nécessaire d'établir un cahier des charges bien précis comme une zone fermée avec un plafond et un accès contrôlé respecter la zone avec un marquage spécifiquement laser classe 4 un captage pour éliminer les fumées un éclairage supérieur à 500 lux 1 mètre 30 voit tu identifier et former les utilisateurs en niveau 1 ou niveau 2 niveau 1 étant utilisateur occasionnel niveau 2 utilisateur permanent oui en fait en deux mots ton focal il fait comme ça donc tu auras plus large ici mais moins concentré à l'intérieur là ça va cramer de ouf toute personne de la zone doit se trouver derrière le laser important d'avoir une zone de travail sans désordre pas de matériaux qui réfléchissent le laser comme les tôles polymiroir des établis brillants etc et doter les utilisateurs des épis adaptés t'imagines ta main à la place de la courge on est où le rouge là quand t'as pas de briquet t'achètes un laser t'es prêt oh putain on va peut-être l'arrêter quand même bon les fondus vous avez vu le danger et les risques potentiels qui peut y avoir lié à une mauvaise utilisation du laser manuel on compte sur vous pour l'utiliser correctement bien vous protéger et surtout si vous avez besoin système elle peut vous former niveau 1 et niveau 2 à bientôt à bientôt au